Président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Chisekedi Chilombo, a procédé hier mardi 1er août à la réouverture officielle de la route Kindele Kimoenza Mission de la commune de Mongafoula, longue de 7 km, 7 artères, reliant plusieurs quartiers, était-ce autrefois impraticable avant de subir des travaux de réhabilitation sous l'impulsion du Président de la République. C'est un reportage de Fanny Kikofi. Cette expression de joie des habitants résume mieux le degré de souffrance qu'ils ont pu endurer pendant de très longs mois. À un jet de pierre de colline inspirée, ces habitants de Kindele, dans la commune de Mongafoula, étaient depuis 6 ans confrontés à un sérieux problème de trafic rendant difficile leur quotidien. Cette route ici n'y avait même pas moyen de passer. C'était tellement difficile. Nous on habitait en bas là-bas pour sortir, après ici c'était difficile. Mais avec notre président, vraiment, il a fait l'effort de réhabilitation pour nous. C'était vraiment un mauvais état. Nous étions vraiment dans une souffrance. Même nous les étudiants, nous qui étudions ici à l'université de Kinkasa, on était vraiment dans une difficulté. Parce qu'on faisait souvent pieds. Vous savez, de l'autre côté, il y a une grande école. Il y a le lycée de Kimoiza, il y a l'internat, il y a le collège et une grande bibliothèque. Mais c'était vraiment difficile. On n'arrivait pas à y accéder. Les enfants étaient abandonnés. Les conditions d'étude sont compliquées. L'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tissékeli-Tulombo, à la tête du pays, a été perçue comme un début de soulagement pour la population de la cité Kindélé-Kinwenda. Inscrit au programme d'urgence de 100 jours dans son volet infrastructure, c'est ce mardi 1er août 2023 que le président de la République a fait le déplacement en début d'après-midi pour procéder à la réouverture officielle de la route Kimoiza-Mission, reliant les quartiers Kindélé et plateau Dallas, longues de 8 km, dont les travaux de réhabilitation ont duré plus ou moins deux ans. Une satisfaction incommensurable de la population qui, sans aucune hésitation, a promis un deuxième mandat au premier des Congolais aux échéances électorales prochaines. Nous sommes en matière de reconnaissance. Tout ce que nous avons fait, nous avons abandonné tant des années, plus de 6 ans, plus de 7 ans. Donc, on peut s'attendre du mandat. Quand nous voyons ceci, ça nous motive encore et en 2023, nous allons encore lui donner une voix. Donc, qu'il soit rassuré que nous sommes derrière lui. Avant de poursuivre son agenda du jour, le président de la République, Félix Antoine Tisekedi Tulumbo, a tenu personnellement à se rendre compte de l'évolution des travaux de lutte anti-érosive, toujours dans le même quartier de Kindélé. Un ouvrage comme celui-ci, pendant 58 mois, des travaux, plus de 40 millions de dollars. Exécuté à 80%, ce collecteur déjà construit à 360 mètres doit être parachevé avant le retour de la période pluvieuse, a instruit le chef de l'État. Le président de la République, Félix Antoine Tisekedi Tulumbo, a également mis à profit la journée du 1er août. Cette fois-ci, il a remis des médailles aux vainqueurs, aux athlètes vainqueurs de 100 mètres chez les dames et messieurs, au 9e jeu de la francophonie. On en parle dans ce reportage de Mazé Mwaku Mwaku Mwanya. Le président de la République a effectué ce mardi 1er août le déplacement du stade des Martières pour non seulement assister aux épreuves des différentes catégories d'athlétisme du 9e jeu de la francophonie, mais aussi et surtout pour émettre au meilleur classé des épreuves précédentes leur midaille. Même si aucun Congolais n'a franchi le premier tour est pour cause. Je vous remercie, merci Fatih et merci vraiment au ministre de la Sports pour les années. Je vous prépare, je vous prépare les équipes, 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 les équipes. ... Si chez les dames, les Ivoiriennes connaissent Jessica Lorraine Dibail ont respectivement raflé la première et la deuxième place synonyme de l'or et de l'argent. Natacha Ngoï de la République du Congo était à la troisième marche avec sa bronze arborée. Chez les messieurs, le Camerounais Emmanuel CCB vient de battre les records en réalisant la performance de ses 9e jeu en parcourant le 100 mètres en 10 secondes, 6 tierces au grand plaisir du public présent au stade de martyr et son hymne national a retenté pour ICAO son drapeau. A six jours de la fin de ces 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, l'engouement est resté comme au premier jour. La retransmission des 9e jeux de la francophonie, vous le savez, est assurée par la radio télévision nationale congolaise. Imreine Deké nous propose de suivre le travail réalisé par la radio nationale. Les 9e jeux de la francophonie à Kinshasa sont depuis le 28 juillet l'attraction principale de tous les Kinois. Chacun d'eux cherche à découvrir le merveille de ce jeu disséminé à travers plusieurs suites de la capitale. Pour ceux qui n'ont pas le temps de vivre en live cet événement historique en RDC, l'occasion l'air a été offerte pour ne rien rater de ce grand rendez-vous de la culture à travers la RTNC. Au-delà de la retransmission en direct, sur le petit écran, la radio a pris le relais pour arroser l'ensemble du territoire national. A la place échangeur, l'équipe de la radio tient des journées entières avec des animations tous azimuts, afin de donner encore une touche particulière à ces jeux. La promotion de la langue française, mais aussi la diversité culturelle et linguistique. Nous avons donc besoin de parler soukou yanti du Congo. Occasion pour les Kinois de se divertir, mais surtout de s'informer sur les contenus de certains jeux moins connus du grand public tels que les jongleries, la marionnette, la chute libre et autres. Nous ici, au niveau de la radio, nous sommes en train de découvrir les jeux qui se passent ici. Les jeux tels que les grandes marionnettes, il y a la jonglerie, il y a les rollers et également les hip-hop. Donc ce sont les quatre disciplines qui ont été retenues pour échangeurs. C'est ainsi que j'appelle tous ceux-là qui ne sont pas en mesure de suivre la télévision s'ils ne sont pas à la maison, s'ils ont des radios dans leurs véhicules, qu'ils se branchent sur la radio nationale. C'est la fréquence 100.0 FM. Il y a aussi la radio, la ETH, c'est deux radios, qui est à 91.8. Donc les deux radios couvrent tout ce qui se passe ici. Grâce à la haute technologie, les techniciens, en parfaite collaboration avec les reporters, s'engagent à fournir un travail de qualité, la RTNC étant principal diffuseur de la francophonie. Aujourd'hui, tout est numérisé. Donc techniquement, nous nous sommes bien préparés. Nous savions que l'événement allait arriver. Bien que la RTNC ait quelques difficultés sur le plan technique, mais nous avons reconditionné la plupart de nos équipements et ajouté à ce que nous avons reçu aussi comme nouveau équipement. Cela nous permet aujourd'hui de pouvoir faire rayonner le son de la RTNC. Il y a lieu de noter que l'organisation de 9e jeu de la francophonie a permis à la chaîne mère d'avancer avec son programme de sa modernisation, combien même que le jeu ne prendra que 10 jours, mais l'investissement lui restera deux années et sera mis à profit pour les agents qui désormais pourront répondre de manière efficace à tous les grands événements. La population congolaise en général a accueilli ses 9e jeu de la francophonie des activités sportives et culturelles. Béatrice Chakot était dans la rue pour recevoir la réaction des uns et des autres. Toute la République démocratique du Congo est dans la joie d'accueillir le 9e jeu de la francophonie. Les Congolais de la province minière de Lualaba suivent avec un grand intérêt ces moments historiques. Nous sommes venus vous dire et féliciter premièrement la réussite de l'organisation de la francophonie qui vient de s'effectuer à Kinshasa. Nous disons merci à la personne du chef de l'État, Son Excellence Félix Kiseke di Antoine pour son implication directe sur cette manifestation. A tout le pays membre de la francophonie qui sont venus des différents coins du monde, nous vous disons vraiment merci, merci, merci d'être avec nous et nous avons bien passé le bon moment ici chez nous au Congo. Et j'ai l'impression que vis-à-vis de cette organisation, le Congo vient de connaître un bon démarrage. Pourquoi nous sommes déjà un miroir à la face du monde ? Cette unité s'atteste un peu partout. A Kinshasa, cette effervescence à l'image de cet ancien sportif du judo, aujourd'hui bougou-mestre adjoint de la commune de Selimbao. Depuis que la francophonie existe, l'organisation de telle n'a jamais existé. Donc on est très heureux pour laquelle les infrastructures que l'État a adoptées, non seulement pour le francophonie qui sont venus pour le jeu, et pour la République démocratique du Congo. Donc l'organisation est vraiment au rendez-vous. La RDC est en train de monter en force dans le cadre sportif, comme son armée. J'ai aujourd'hui le courage de reprendre même le sport, puisque voir les infrastructures que nous avons aujourd'hui, non, 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 c'est vraiment formidable. L'État s'est impliqué aujourd'hui et nous avions des salles qui vont plutôt rester nôtres. On a des stades et des salles qui resteront nôtres. Donc c'est vraiment un bénéfice pour l'État. Maître Moïna Claudian loue les efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, pour la réalisation de ce neuvième jeu en RDC et salue les efforts combien louables de tous les comités organisateurs. Et puis le chef de l'État lui-même s'est impliqué personnellement. D'après tout ce que nous avions appris, entendu, il était là, il a accompagné les organisateurs et il était pour la réussite manifeste de ce jeu. Le public est discipliné. J'ai fait le tour des sites où se déroulent les différentes disciplines au stade 20 mains. Je suis allé aussi dans la salle qui est proche du commissariat plutôt général. En tout cas, le public est au rendez-vous. Et puis c'est un public poli, discipliné. Ils sont en train de protéger les infrastructures de départ l'État. Il n'y a pas de résordre, il n'y a pas de troubles. Merci à nos vaillants gardes républicaines. Rien n'est impossible à celui qui croit, dit-on. Il suffit juste que le chef de l'État impulse l'action pour que ces jeux deviennent réalité. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Vital Kamere, qui a clôturé le forum économique RDC Angola. A l'issue de ces travaux de deux jours, il a été décidé, entre autres, l'octroi des visas aux opérateurs économiques. Alim Balaka. Pendant deux jours de travaux intenses, les décideurs et les opérateurs économiques de la République démocratique du Congo et de l'Angola se sont mis d'accord sur plusieurs recommandations lues dans un communiqué conjoint. Les deux pays ont convenu, entre autres, de faciliter l'octroi de visas aux opérateurs économiques opérant aux postes frontaliers, aussi promouvoir les opportunités d'affaires en simplifiant les démarches administratives, les facilités d'établissement et en renforçant les accords non doubles à imposition tout en harmonisant le marché financier de deux pays. Au nom du premier ministre Samalou Kondé, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le docteur Vital Kamere, qui a clôturé cette activité, a conscientisé tous ses frères africains de se réveiller pour faire lever l'Afrique. Après l'engagement de nos deux présidents respectifs, Félix-Antoine Tsegué de Chilombo et Doréen Sojoao de l'Angola, désormais que les Congolais n'aient pas cherché à passer par des voies clandestines ou l'Angolais par des voies clandestines, il peut désormais passer par les postes frontaliers établis que nous allons indiquer. Voilà pourquoi la présence des gouverneurs des provinces frontalières ici, c'est d'abord faciliter la circulation des personnes de l'air bien. Nous sommes en train de causer un retard énorme, contrairement aux autres, a-t-il martelé, avant de révéler que ce forum est un premier pas vers la réalisation d'un projet ambitieux qui va booster et faciliter la libre-échange entre ces deux pays qui gravitent autour de mêmes ambitions et attentes. Une fois en symbiose, ces deux nations peuvent déclencher les développements de l'Afrique, a conclu le patron de l'économie nationale de la RDC. Tout à fait autre chose à présent. En parlant de la célébration de la journée du 1er août sur l'étendue du territoire national, les cimetières de Lubumbashi étaient en noir à l'occasion de la célébration, je le disais, de la journée du 1er août. Une journée est dédiée aux morts. La population sous l'orientation du maire s'est livrée aux travaux d'entretien des tombes, de poses de pierres tombales et de la construction de caveaux en plus de dépôts de gerbes de fleurs. C'était sous la supervision du maire de la ville, Martin Kazembe. On en parle dans ce reportage de Tony Moutounz. Avant midi, les différents cimetières de Lubumbashi ont été pris d'assaut par les habitants des quatre coins de la ville. mini-débêche ou truels, sauts, balais pour les travaux d'assainissement chez les uns et ceux de construction des caveaux et des poses de pierres tombales chez les autres à l'honneur de ceux qui nous ont précédés dans l'Odela. Communiant avec ses administrés, les patrons de l'hôtel des villes de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, est descendu au cimetière des sapins 1 et des sapins 2 pour les dépôts des gerbes de fleurs sur les tombes des anciens maires de Lubumbashi dont Boniface Mwepo, premier maire noire de Lubumbashi, le légendaire Floribère Kasebama Kunko et Jean-Oscar Sanguza Mutunda. A Kachamata, l'autorité urbaine s'est inclinée devant la tombe de feu Vero Kiongoun Senga, la première personne enterrée au sapin. Le numéro 1 des louchois a chuté par la nécropole Rivière des Anges à Kassangiri où il a honoré la mémoire des trois combattants de l'UDPS décédés en 2020 lors des manifestations contre l'enterinement à la CENI de Ronsard Malonda. Dans la suite du maire, les bourgoumestres Lucie Moujinga et Mireille Mianda, respectivement des communes de Ruachy et de Kampemba. A cette occasion, Martin Kazembe Echoula a sensibilisé ses administrés sur l'entretien des tombes de ceux qui leur sont chers. Nous tenons tout d'abord à féliciter la population louchois qui s'est beaucoup distinguée surtout à ce qui concerne la journée d'aujourd'hui qui caractérise la fête des parents et des morts également. On a vite compris que tout le monde était mobilisé pour commémorer cette journée. C'est dans ces cadres que le maire de Lubumbashi Martin Kazembe Echoula accorde 30 jours soit du 1er août au 1er septembre 2023 pour l'entretien des tombes et la pose des pierres tombales sans rien payer à la mairie. Il a par ailleurs tapé du poing sur la table. Plus d'espoliations plus de profanation des tombes à Lubumbashi. Les récalcitrants subiront la rigueur de la loi. Et puis le président de l'ANAPECO a rappelé aux parents leur devoir dans l'entadrement des enfants. On l'écoute. C'est parti président. Message du président national représentant légal de l'ANAPECO à l'occasion de la journée du 1er août 2023. très chers parents en ce jour commémoratif du 1er août 2023 dédié aux parents par le gouvernement de la République je voudrais vous réconforter et vous adresser un message d'espoir après tant de drames et de deuils portés par nos familles pour tous les nôtres tués et massacrés à l'Est dans les conditions les plus inhumaines par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Que Dieu nous console tous en même temps comme la vie continue je vous exhorte à vous armer de courage pour soutenir tous les efforts engagés par le garant de la nation son excellence Félix Antoine Tshisekedi président de la République chef de l'État afin de conduire à bon port le navire RDC vers des horizons meilleurs protégeons les belles infrastructures nouvelles et rénovées au profit de la jeunesse à l'occasion des 9ème Jeux de la Francophonie dont l'organisation est toute à l'honneur du gouvernement de la République très chers parents cette année est une année électorale à cet effet je vous demande beaucoup de lucidité et de maturité pour discerner où est notre intérêt majeur et mettre en exergue les valeurs fondamentales que nous inculquons à nos enfants à savoir 1. notre engagement renouvelé pour l'école de nos enfants 2. notre devoir de gratitude pour la mise en oeuvre effective de la gratuité de l'école primaire par le président de la République 3. notre lutte acharnée contre les antivaleurs à l'école et dans la communauté très chers parents que Dieu bénisse nos familles je vous remercie Rendons-nous à présent dans quelques cimetières de la ville-province Kinshasa où Rodé Panda a eu les réactions les avis des chrétiens et des musulmans concernant la célébration de cette journée mais quelques vivants n'ont pas pu retrouver les tombes de leurs proches regardez 1er août journée dédiée aux parents vivants et aux morts tous les congolais en général et les fidèles croyants chrétiens ou musulmans ont la même considération et même compréhension de cette commémoration la seule différence dans la pratique est que chez les musulmans on ne met pas des croix sur la tombe comme ça s'est fait chez les autres nous louons l'éternel Allah notre plus puissant et cette journée est observée par les chrétiens et par les musulmans nous sommes là nous musulmans nous venons dire merci à nos parents pour qu'ils étaient avec nous pendant l'heure durant leur séjour sur terre c'est juste pour honorer seulement leur mémoire et ce n'est pas aussi péché comme beaucoup déjà l'interprète moi je suis pasteur je peux dire aussi que dans la bible quand Jésus Christ était décédé on l'a placé dans un cimetière dans un tombe et puis le lendemain Marie accompagnait des disciples très tôt le matin ils ont amené même les aromates les parfums pour venir seulement rendre honneur par rapport à la personne qui était chère pour elle c'est un moment de souvenirs et de reconnaissance pour l'héritage légué à la succession pourtant la tristesse n'a pas complètement quitté certains je ne veux plus pleurer parce que ils nous ont quittés mais la terre nous a sauté ça sera le plus on n'est pas de trouver le pain de mort que ce soit le pain quand on a dit mon ami c'est que il a un potet pour la motel qui coûte avant à la colonie il a des abonnes il a des abonnes il a un peu il a un peu qui a des retires comme si il a une fille et on a un dernier respect il a un peu qui a peur qui a un peu 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 En tout cas, ce n'est pas les références de la langue des services. En 2023, ce qu'on appelle en bouquin et en 2023, nous avons utilisé la langue des ailes, qui a été censé le boulot des bandes, mais il est censé mettre à l'avis. Je les ai mis à la référence des ailes qui ont été censées faire face à moi. Au cimetière de Kintambo, c'est la plupart. Ils retrouvent facilement les tombes de leurs parents. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Merci Rodépanda pour cet élément de reportage difficile d'évacuer les eaux de la rivière Makilele dans le fleuve Congo. Les habitants victimes des inondations lancent un SOS au gouverneur pour les travaux de curage afin d'éviter le pire. C'est un reportage de Peggy Mukunda. Nous sommes sur les ponts Moujiba du boulevard du 30 juin, jetés sur la rivière Makilele dans la commune de N'Galema, non loin de l'alimentation GG Mart et de la concession ITEX Africa. Ces ponts sont bouchés, ces piliers se trouvent coincés dans du sable, ce qui empêche les voies qui sont normales des eaux de la rivière. Après la destruction des maisons anarchiques par le gouvernement dans la concession ITEX Africa, on devrait procéder à l'évacuation des débris, chose qui n'a pas été faite et qui empêche l'évacuation de l'eau de la rivière dans le fleuve. Les ponts Moujiba sont à l'origine des inondations enregistrées au début de cette année dans les maisons environnantes. Nous sommes victimes des inondations sur nos avenues, ce qui cause plusieurs dégâts matériels. Cette situation doit être impérativement réglée au plus vite pour éviter les dégâts avant la prochaine saison de pluie, comme explique cet expert. Ce qu'il faut maintenant du point de vue technique, c'est dégager tous ces bétons qui sont là en aval, de façon à permettre à l'eau de couler plus facilement, plus aisément. Les prévisions météorologiques disent que 2025 sera une année fatale pour beaucoup de villes africaines, dont Kinshasa qui sera complètement sous les eaux. Donc il faut absolument que nos autorités se penchent sur ce problème et trouvent des solutions définitives. Un SOS vient d'être lancé par les habitants du quartier. Que le gouvernement puisse nous venir en aide, car nous sommes en danger. C'est le moment d'écurer et de boucher la rivière. La saison sèche est le moment propice pour permettre aux autorités de déboucher et d'écurer ces ponts afin d'éviter le pire. Les magistrats du parquet ont été sensibilisés à la prise de conscience dans l'exercice de leur profession. C'était lors d'une rencontre présidée par l'auditeur général, le lieutenant général, Lucien René-Liculia. Reportage. Les magistrats du parquet doivent briller par des actes qui honorent leur profession, non seulement dans l'exercice de leur fonction, mais aussi à chaque moment de leur vie quotidienne. Message du numéro 1 de l'auditorat général des phares d'essai, le lieutenant général, Lucien René-Liculia, à l'endroit de l'ensemble de son état-major. Cette rencontre tenue à son office à la Gombe a été une occasion propice pour le lieutenant Liculia de conscientiser les magistrats sous sa dirigeance sur le caractère d'éthique et de déontologie professionnelle des magistrats. Si cette rigueur dans le comportement est payée de vue, elle peut terminer la respectabilité de la confrérie, détériorer l'esprit de confiance et de respect nécessaire à l'abord de l'administration de la justice. Le lieutenant Liculia reconnaît que le magistrat est un détenteur d'un pouvoir difficile et redoutable dont les faits et gestes doivent être jugés par son entourage, d'où la formulation de ce vœu. Je forme le vœu de voir le magistrat militaire du parquet posséder les qualités morales, intellectuelles ainsi que le sens du devoir susceptibles de forcer le respect dans l'intérêt d'une bonne justice qui soit davantage d'une paix durable. Pour l'auditeur général des phares d'essai, un engagement doit être pris dans le sens de remise en question et d'une prise de conscience de ce que la société attend de ses magistrats du parquet. Rendons-nous à présent dans la province de la Tchopo où les travaux de construction des infrastructures dans le cadre du projet de développement local à 145 territoires évoluent normalement dans cette province. Et cela sous la conduite de la gouverneure de province, maître Madeleine Nikumba-Sangou et du vice-ministre provincial Pascal Omouna. On en parle dans ce reportage. Et je viens d'encourager maman gouverneur et lui promettre que je veux amener sa voix à Kinshasa et serrer son porte-parole là-bas au niveau du gouvernement central. Et je crois que nous devons nous battre pour qu'avant notre fin de mandat, que notre stade ici puisse terminer. Et je crois que c'est ça que je peux dire parce que nous c'est le pouvoir et le pouvoir ne perd pas. On doit s'impliquer pour que mes amis et frères et ses amis jouent tranquillement ici et abonnent les dix formes. Et là, je vais parler, je vais m'impliquer et je crois que ça va aller. Parlons à présent du bureau, des bureaux, du gestionnaire et autres partenaires du secteur éducatif de la province éducationnelle Kassai 2 qui ont pris part à un atelier de restitution organisé par le directeur provincial de la DINACOP Kassai 2. Franklin Calombo, reportage. Le secteur provincial de la DINACOP, province éducationnelle Kassai 2, Diori Nandoumoua Naloukengou, a présidé une grande réunion ces jours à Mweka, à laquelle on prit par actif le provêche de Kassai 2, Joseph Nkongolo, IPP Jamakasinga, les gestionnaires des écoles, le banc syndical, le chef d'établissement et enseignants venus de quatre territoires qui composent la province éducationnelle Kassai 2. Diori Nandoumoua Naloukengou revient ici sur le principal point traité au cours de cette réunion. C'était au tour des communications de cette action réalisée par le gouvernement de la République de Montréal du Congo à la paye du mois de juillet 2023. Il y a eu mécanisation des nouvelles unités, il y a eu réajustement des salaires des agents du bureau ainsi que des écoles. Cette importante communication, c'est pour montrer aux enseignants ainsi que le chef d'établissement que le gouvernement n'a pas croisé les bras, des bonnes réalisations sont là. Le président de la République, chef de l'État, est vraiment prêt à répondre aux attentes des enseignants. Le directeur provincial de la DINACOP a émis les voeux de voir la rentrée scolaire 2023-2024 se passer sans aucun blocage malgré le rétablissement répétitif de la paye qu'il subisse de la part de Caritas Ifaud. Et pour terminer, sachez que le barrage de Kakobola d'une capacité de 10,5 MW va bientôt apporter de la lumière aux trois grandes agglomérations de la province du Quilu, à savoir Kikuit, Gungu et Idiofa. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouindien-Kaleng, qui travaille pour la matérialisation du plan d'action du gouvernement a eu une séance de travail avec le comité de gestion, Jessica et d'autres partenaires. Reportage. L'électrification des villes de Kikuit, Gungu et Idiofa dans la province du Quilu n'est plus pour longtemps. Et ce, grâce à l'achèvement des travaux du barrage hydroélectrique de Kakobola de 10,5 MW. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouindien-Kaleng, a présidé une importante réunion sur la finalisation des travaux. Réunion à laquelle a pris part la coordination du projet Jessica, la délégation indienne chargée de la construction des lignes de transmission et l'ambassadeur de la RDC en Inde. Nous avons une très bonne discussion avec son agent. Une discussion très productive. Nous sommes à la dernière étape du projet. Il y a certains points très critiques qu'il fallait discuter pour l'achèvement du projet. Nous avons été en mesure de résoudre la plupart d'entre eux. Nous sommes en train d'arriver à l'in et au finish. Et nous pensons que dans quelques mois, cela sera possible. Nous serons en mesure de pouvoir électrifier ces trois principes pour l'agglomération. Il y a quelques missions catholiques dans les environs. Son Excellence nous a aussi recommandé certaines petites industries qui sont dans les parages qu'il faut donner de l'électricité. Selon Mouane Pori, chargé de la construction des lignes de transmission, le retard est dû au manque d'équipements affectés aux lignes. Il y a certains équipements affectés aux lignes de transmission qui ont pris du retard. Nous allons les finaliser principalement pour les traverser des rivières comme ça demande des matériaux spéciaux. Le ministre Mouane Zé travaille pour l'électrification de ces trois agglomérations de la province du Kuilu qui rentre dans la matérialisation du programme de développement local 145 territoires. Un programme initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a travaillé ce matin. Patrick Bapulaya Moulamba, Atta Chakim Bimbi Machini, Joe Matoumouni, avec la coordination de Jacques Kabouaba, Moukoumina Seduga, sous la coordination, sous la direction de Joseph-Oscar Mbalcaïj. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501